Salut à tous donc on se retrouve ici pour l'épisode 3 de la pêche dans un domaine privé fermé au public donc voilà ici moi je suis parti pour 96 heures donc pour quatre nuits donc je fais le premier 24 heures tout seul ensuite y ayant qui devrait me rejoindre pour faire une nuit ou deux et puis la dernière nuit je vais la finir tout seul vous voilà j'espère que que ça va le faire il ya vraiment une superbe météo là ici fait 13 degrés demain ils annoncent 18 et les autres jours 22 degrés avec vraiment un gros soleil donc ça fait super plaisir voilà franchement je le sens super bien on va voir ce que ça va donner allez on se redit quoi session qui commence super bien une commune d'environ 6 kg j'ai pas pesé mais elle a des super couleurs un beau combat aux autres franchement elle a avait de la patate voilà après une heure de pêche c'est voilà que demander de mieux en espérant moi faire un petit poisson cette nuit je serai vraiment le top on va aller remettre ça allez voilà le poisson de la nuit les gars après une décroche un super combat environ 15 minutes combat en zode un combat franchement magnifique une grosse carpe qui rejoint le tapis toujours une commune yes j'espère que ça va redonner pour pour la journée et puis on a encore quelques nuits à faire voilà donc ici on va arriver sur le spot on vient de faire deux départs en trois heures donc voilà à la tiger on a malheureusement fait une casse et une décroche voilà donc elian est venu m'accompagner ici pour 24 heures ou 48 heures il venait d'arriver quand j'ai eu la déroule voilà on va vite poser ça voilà les gars premier poisson de la nuit un fiche de fou une miroir waouh superbe écaille c'est la deuxième miroir qu'on prend dans cet étang et voilà elle a quand même un beau petit poids en plus donc voilà une pépite elle est magnifique on va vite la relâcher et aller ramorcer un peu de la tiger sur le spot parce que un poisson qui a chié un peu de tiger elle s'engave donc donc on va continuer sur cette traînée allez yes voilà le deuxième poisson de la nuit le même spot que celle d'avant on voit là dans entre deux branches en bordure une petite commune un peu moins grosse que la miroir elle est vraiment magnifique des couleurs de dingue ici extrêmement plaisir franchement j'espère que la nuit donnera un peu plus pour mes cannes parce que j'ai rien fait rien du tout capot complet donc on verra ce que ça donne on va s'exprimer des nouveaux spots prospecter un peu la droite de l'étang et on verra ce que ça donne donc voilà on 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 Changement d'endroit pour faire canne, sur toutes les lignes. Après un changement de canne, apparemment ça a été payant. Une jolie commune de pile 10 kg, magnifique couleur, au coucher du soleil. Allez, on va faire des photos et on va relâcher. Voilà encore une belle commune, encore une fois sur le même spot. Moi pendant 48h on n'a rien fait malheureusement. Donc les poissons ne passent que par là. C'est pas du tout où ils vont la nuit ni rien. C'est assez dommage. Max aura gentiment passé cette carte, enfin ce départ. Donc voilà, c'est assez sympa. 5-6 kg. Donc c'est cool. Ma pêche, la bateau est finie. Il est 9h30, je pars à 11h. Donc voilà, c'est sûrement le dernier poisson. Donc j'espère quand même que cette partie de vidéo vous aura plu. Et je vais vous laisser que avec Max pour la suite de la vidéo. Voilà, la troisième nuit est passée. Elian vient de partir, donc je vais vous faire un petit bilan. Pour le moment on a 6 poissons de sortie pour 11 départs. Donc ça fait quand même pas mal de décroches, trop de décroches à mon goût. Mais voilà, les poissons sont là où il y a les obstacles. Donc on est un peu obligé de pêcher là où les poissons ne bougent pas du tout. Et Elian, voilà, il pêche à la droite de l'étang. Et il n'a pas fait une touche pendant 48h. Donc voilà, cet après-midi je vais repasser un petit coup de drone pour voir si les poissons sont toujours au même endroit. Et s'ils ont changé d'endroit, je vais adapter ma stratégie. Et puis voilà, on verra bien en espérant que ça donne un petit peu pour ce dernier 24h. Et on s'est dit qu'on allait jeter un petit coup d'oeil avec le drone. Et là, on a vraiment... Il y a plein de poissons sur les spots. C'est vraiment pas loin de mes cannes. Et il y a vraiment... Il y a une dizaine de poissons. Vraiment. Bon, je ne vais pas parler non plus trop fort. Parce que voilà, je suis en pêche stalking ici. Je suis passé sur la berge d'en face. Justement où j'ai une canne à taille gueux. Et voilà, les poissons sont encore présents. Je les ai vus au drone. Encore une fois. Voilà, on va espérer que ça donne. Les poissons traînent vraiment juste à côté. Ils tournent, mais pour le moment ils ne prennent pas. Ça doit faire 15 minutes que ça pêche. Voilà, on croise les doigts. Bon, voilà, je reviens de deux petites heures de stalking, comme vous avez pu le remarquer. Malheureusement, les poissons étaient sur le spot. Mais ils n'étaient vraiment pas enclin à se nourrir. Du coup, je vais les laisser tranquilles. J'ai aussi été un peu prospecté les bordures. Et j'ai trouvé quelques poissons en bordure. Il y en avait 5, 6. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y reposer cette canne. Là, il est 16 heures. C'est un spot qu'on n'a jamais pêché. Donc voilà, pourquoi pas trouver un nouveau spot intéressant dans cet étang. Maintenant, on croise les doigts pour au moins refaire un fish avant demain. Et là, l'objectif sera rempli. Voilà les gars, c'est vraiment une canne dans l'angle. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai changé en voyant les poissons. Je viens de faire deux casses. Et là, le nouveau spot qu'il donne. Ça, c'est tout bon. Un propre départ en tout cas. Allez, on espère la mettre au sec pour remplir l'objectif du dernier 24 heures. Un beau poisson qui vient me récompenser pour mon changement de stratégie. Voilà, sur une wafter. Génial. Un poisson qui passe la barre des 10 kilos. C'est la troisième miroir qu'on fait dans ce plan d'eau. C'est génial. Magnifique. Super content. Maintenant, c'est que du bonus la nuit. Et voilà le dernier poisson de la session. Sûrement le dernier en tout cas. Une jolie commune. Encore un beau combat. L'eau qui s'est réchauffée à mon avis, leur fait faire des beaux combats. Pour donner un peu de puissance. Un super poisson. C'est sur le spot qui a fait pas mal de touches durant les trois derniers jours. C'est super de faire des poissons d'un tel gabarit et d'une beauté pareille. Un super poisson. Peut-être le même poisson que le deuxième poisson que j'ai fait dans cette session. Je vais regarder pour rapport aux photos. Et c'est parfait. Yes. Je remballais le matos. Yes. Parfait. Et voilà. C'est la fin de cette jolie session qui s'est terminée. Sous le soleil en tout cas. Il a fait vraiment super beau. Ça faisait du bien en tout cas. Donc voilà. Donc j'aurais passé la première miroir tout seul. La deuxième et la troisième miroir avec Elian. Et la dernière tout seul. Donc voilà franchement j'ai fait des beaux poissons. Je suis vraiment content de ma pêche. De la stratégie mise en place. Même si voilà. Il n'y a vraiment qu'une canne qui a donné vraiment beaucoup de poissons. À part une qui a donné les deux premiers poissons à la première nuit. Et puis juste avant la dernière nuit la canne replacée au coin. Au coin de l'étang qui a donné. Donc voilà. C'est déjà pas mal. On commence à en apprendre un peu plus dans ce plan d'eau. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Allez. Ciao. . . . . Sous-titrage ST' 501